... Bonjour à tous et à toutes, cette semaine nous revenons sur la mobilisation des producteurs de viande bovine qui dimanche soir ont bloqué à nouveau 3 abattoirs en Vendée. Tout de suite, le reportage. Au niveau de la section viande, on s'est mobilisé sur le site de La Roche depuis mercredi dernier. Donc on a fait sur 24 heures de mobilisation. Et donc ça a repris hier soir à 19h pour le site de La Roche et deux autres sites. Donc le site de la Chéteneray et des Herbiers. Ce qui est important, c'est qu'on attend des résultats concrets. Concrets sur les prix qui ne sont pas aujourd'hui rémunérateurs. Sur les exploitations, il nous manque 60 centimes du kilo de carcasse. Dès qu'on vend une bête aujourd'hui, c'est 300 euros net de perte sur nos exploitations à manque de trésorerie. C'est insupportable et avec les volumes qu'on traite aujourd'hui, l'effet multiplicateur nous met des trésoreries dans le rouge depuis un an et demi. On a des marchés à l'export. Il faut pouvoir les saisir et il faut que l'État impose aux entreprises d'aller à l'exportation pour valoriser notre carcasse à notre coût de production. Ce qui permettra d'augmenter le prix de la viande sur l'ensemble du terrain français. Car d'ailleurs, on aura un souffle qui se créera grâce à ça et la viande sera payée à sa juste valeur. Donc on demande à l'État de prendre ses responsabilités et d'imposer aux abattoirs d'y aller. Aujourd'hui, on est prêts à garder nos animaux dans nos exploitations au lieu de les envoyer à des prix trop bas. Car aujourd'hui, nous avons des prix qui ne sont pas assez rémunérateurs. Et la raison de plus pour les JIA, monter un projet d'installation aujourd'hui à des prix comme on a aujourd'hui, c'est impossible. Donc il va falloir absolument que les abatteurs et la GMS, qu'aujourd'hui nous n'avons pas touché sur cette action, mais aussi concernés, il va falloir qu'ils comprennent qu'il faut qu'on ait des prix rémunérateurs pour pouvoir vivre de ce métier. Et là, malgré le travail dans les exploitations, quand on voit qu'on arrive à faire une mobilisation sur trois abattoirs en même temps, sur le département, ça montre vraiment que les agriculteurs sont désespérés et attendent que les prix remontent. Alors la mobilisation des producteurs, certes de Vendée, mais aussi de toute la France, a eu pour écho l'organisation d'une table ronde qui s'est tenue le 12 mai dernier, sous l'égide du ministère de l'Agriculture et avec tous les acteurs de la filière Aval. Cédric Mandin y était, on l'écoute. Ce qui leur sort, c'est ce qu'a dit le ministre, il n'y a pas eu d'accord. On a par contre trouvé un ministre tout à fait conscient de la situation des éleveurs et qui a insisté auprès de la filière sur cette situation-là. Par contre, déçu, oui clairement déçu, où je n'ai pas senti de la part des acteurs de la filière la volonté de réagir sur le prix. En face de nous, une filière qui s'est défendue de dire que les éleveurs n'ont pas besoin de s'occuper du prix. Certains sont restés muets. C'est désolant, surtout quand c'est de la coopération. Quand on entend aussi le président des marchands de bêtes qui nous dit qu'on n'a pas le bon bétail, je suis désolé. En France, on a la chance d'avoir un super chaptel de race allaitante, présent sur tout le territoire français et ça c'est réellement une chance. A l'heure actuelle, on se pose vraiment la question de savoir ce que veut la filière vis-à-vis de nos animaux. Parce qu'à l'heure actuelle, les prix qui sont pratiqués ne sont pas rémunérateurs. Alors certes maintenant, on a des points la semaine. On va continuer de presser au niveau du ministère, le médiateur, un expert sur l'exportation. On a le point, le gros point de rendez-vous dans un mois. On a un séminaire de deux jours aussi sur la qualité des viandes et on continue de penser que c'est important qu'on continue à travailler là-dessus. mais en aucun cas, pour l'instant, j'ai senti la filière qui est prise conscience de la situation et de la détresse des éleveurs. Je suis désolé. Les messages qu'on a voulu faire passer durant les deux jours qu'on était présents devant les abattoirs, je ne sais pas, mais les directeurs n'ont pas dû le remonter auprès de leur directeur et auprès de leur président. Parce que réellement, on a quand même un souci. Parce que si on n'obtient pas de prix, je ne donne pas cher de leur activité sur les prochains jours. Un tour du monde des saveurs et des traditions, voici ce que propose l'exposition universelle 2015 qui a ouvert ses portes à Milan début mai. Avec pour thématique « Nourrir la planète, énergie pour la vie », elle fait découvrir aux visiteurs le monde complexe de l'alimentation et la façon dont chaque pays présent conçoit son agriculture et la gastronomie. Si certains pays mettent en avant la chimie ou leur grande capacité de production, la France a mis en scène le lien entre son agriculture très diversifiée, l'agroalimentaire et la convivialité de sa gastronomie. Une diversité présente dès l'entrée du pavillon français, bordée d'une soixantaine de variétés de céréales, légumes, fruits et autres vignes. Le parcours plonge ensuite les visiteurs au cœur d'un bâtiment en bois de 2000 mètres carrés, dans un univers mêlant la technologie aux aliments qui font la renommée du pays. A travers ce pavillon, la France souhaite montrer qu'il lui tient à cœur de produire et nourrir autrement. Les visiteurs ont désormais six mois pour découvrir l'exposition et bien sûr profiter des dégustations. Lundi, les membres du conseil d'administration de la FDSVA de la Vendée ont fait le point sur les incohérences de la PAC et sur les blocages des abattoirs de la nuit, allant même à la rencontre des producteurs sur le site de la Roche-sur-Yon. Ce conseil a également été l'occasion d'échanger avec les organismes membres de la Confédération Générale de l'Agriculture, CAVAC, CUMA, MSA, CER, Crédit Agricole. Tous ont la même volonté, trouver des solutions aux difficultés de trésorerie des exploitations et plus particulièrement en production viande bovine, lait et porc. Avec 2500 repas servis le soir et 324 participants au rallye vélo de la Bonote, c'est encore une édition réussie pour la fête de la Bonote de Noirmoutier qui s'est tenue ce week-end à Noirmoutier-en-Lille. Pour les amateurs de Bonote, il reste peu de jours pour la déguster. Anne-Marie Coulon, maire de Mouzeuil-Saint-Martin et conseillère départementale, succède à Yvo Vinet à la présidence de l'Association des maires et communautés de communes de Vendée. La FDG dont Vendée organisait le 12 mai dernier une information et réflexion sur le rat musqué et le rat gondin dont la population a explosé ces deux dernières années dans le bassin de la Sèvres-Niorthèse. Serge Gelot, président de la FDG dont Vendée, a proposé en conclusion de mettre en œuvre un comité de pilotage pour porter la lutte en associant les deux Sèvres et la Charente-Maritime. L'interface RPG propose des outils pour revoir l'ensemble des contours des îlots comme demandé par la nouvelle PAC. L'outil copier-coller permet de copier un îlot à partir de ceux déclarés en 2014. Pour activer l'outil, cliquez sur le bouton copier puis dans l'îlot que vous allez récupérer, l'îlot devient bleu avec la mention nouveau. Cliquez alors sur le bouton coller. Pour ajouter l'îlot à votre dossier, il suffit de lui donner un numéro. Pour tracer un nouvel îlot, chaque clic permet de définir un point du périmètre de l'îlot. Pour utiliser les boutons suivants du menu, il faudra d'abord cliquer dans l'îlot sur lequel on veut agir afin de le sélectionner. Pour modifier un contour, cliquez sur le sommet du polygone, le rond bleu, sa couleur devient blanche, puis déplacez le sommet sélectionné à l'aide de la souris. Supprimez le sommet sélectionné en utilisant la touche Supre du clavier. Cliquez sur le bouton Valider dessin en bas à droite au-dessous de la zone graphique. La surface graphique de l'îlot est alors recalculée. Vous pouvez suivre l'évolution de la surface de l'îlot en dessous de la zone graphique. L'outil d'exclusion d'une surface dans un îlot. Cette fonction permet de dessiner un trou dans un îlot afin d'exclure une surface que vous n'exploitez pas dans l'îlot. Sélectionnez la fonction Exclure. A l'intérieur de l'îlot, dessinez la surface à exclure en cliquant successivement sur les points constituant son contour. Double-clic sur le dernier sommet pour fermer le tracé du trou. La surface de l'îlot est alors recalculée automatiquement dans la zone d'affichage des informations sur la zone graphique. Cliquez sur le bouton Valider dessin. Voilà votre JT d'Agrie85 touche à sa fin. Très bonne semaine à tous et à toutes et à vendredi prochain pour de nouvelles actualités agricoles. Sous-titrage Société Radio-Canada